Et bonjour à tous, on se retrouve sur la deuxième vidéo tuto de la chaîne sur comment bloquer son allié. Alors pour faire simple, il vous faut une faction avec des murs et une assise. Donc voici le camp de mon allié, pas de mon adversaire. Bon, ça peut être considéré comme votre ennemi au final, vu ce que vous allez lui faire. Donc l'objectif ça sera bien sûr d'entourer toute sa base pratiquement. En tout cas ses bâtiments de construction d'unité, ses bâtisseurs bien sûr et sa forteresse. Pour l'empêcher de faire quoi que ce soit après. Donc je vous conseille plutôt de faire des petites rangées de murs, pas trop trop long sinon ça se met plus de temps à construire. Donc si vous êtes pressé de le bloquer, je vous conseille plutôt de faire des petites, comme ça. Et il sera entouré beaucoup plus vite, comme ça. Tac, encore un mur et voilà. Donc cette technique a été testée et approuvée contre un rose beef, il a même rage kit, donc franchement elle est pas mal. Faites gaffe par contre à la faction de votre adversaire parce que potentiellement il peut peut-être contourner les murs. Par exemple les hangars et faire péter avec des mines ou les gobelins et scaler des murs. Faites absolument attention que tous les bâtisseurs soient bloqués avec cette technique parce que sinon il est capable de faire peut-être pareil dans votre base. Donc peut-être faire des contre-murs, mettre des bâtisseurs un peu partout. Toujours avoir un bâtisseur de libre pour pas que vous soyez aussi bloqué comme votre adversaire. Donc là le mur sera bientôt fini, donc c'est plutôt assez rapide en plus. Et là votre allié ne peut absolument plus rien faire, il est bloqué. Donc si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres, dites-le moi en commentaire. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. A la plus.